et c'est tout le monde c'est WFAS de la chaîne AXEFLOW aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le sur le système linux en fait ça fait un moment que j'en avais pas fait donc il va s'agir de deux vidéos relativement rapide puisqu'en fait il y a eu du nouveau j'ai tout simplement investi dans un nouveau serveur et du coup forcément étant sans os je l'ai mis sous linux et j'ai dû refaire toute la configuration ce qui va me permettre en fait de remontrer certaines parties plus en détail surtout dans la configuration d'un serveur là ce sera particulièrement également minecraft mais aussi autre chose que ça reviendra dans une autre série de vidéos donc là les deux premières petites vidéos je vous proposais ça va être la première celle si vous êtes en regardant ça va être sur comment installer java parce que je sais que c'est très chiant je vais vous expliquer pourquoi parce qu'il ya des méthodes très simples des méthodes très compliquées ça dépend de ce que vous voulez en faire et juste après ces vidéos là avant je vous ferai comment en fait recréer une instance concrète minecraft et là je vais prendre l'exemple en fait où je vais tout simplement installer l'instance de la saison 3 d'industrie craft donc tout d'abord le serveur donc là je suis dessus je suis en local parce que voilà j'ai pas tout à fait fini les configurations il s'agit d'un d'elle mc t40 donc c'est un serveur d'entrée de gamme qui est relativement intéressant surtout au niveau du prix en tant que serveur en tant que tel j'ai envie de dire c'est pas forcément le truc exceptionnel mais ce qui est vraiment le truc que je trouvais le vraiment le plus important c'était la puissance de calcul au niveau du processeur et le processeur qui a dedans il est plutôt vénère c'est un xion je ne sais plus je dis pas de métier je crois que c'est un xion e 22 24g un truc comme ça en termes d'équivalent c'est 11% meilleur d'accord 11% meilleur que mon i7 6700 ce qui n'est pas dégueulasse donc on va pas perdre plus de temps en bavardage je vais vous montrer tout de suite ce que je vais faire pour java alors déjà je vais me connecter avec mes identifiants puisque j'ai pas remettré j'ai installé merde ou pardon ça va dégager j'ai pas fait su puisque en fait j'ai fait l'installation j'ai créé les utilisateurs et tout voilà donc là je me suis mis en route tout ce que j'ai pu installer jusqu'à maintenant c'est tout simplement j'ai fait la config réseau dont je les mis en en adressage statique j'ai mis un ssh le service ssh sinon je ne pourrais pas connecter à distance et aussi un ftp c'est tout ce que j'ai fait jusqu'à présent j'ai aussi testé minecraft et j'ai mis java mais ça on viendra après alors pour java déjà il faut savoir que sur linux sur pour java il ya plusieurs versions disponibles en fait on va avoir la version libre extrêmement simple à installer qui est open jdk le problème c'est que moi je ne l'utilise pas parce que quand je crée mes instances minecraft surtout avec des modes ou avec des plugins il comprend pas j'aurais dit c'est pas le bon java machin truc quand j'avais une couille là je sais pas je sais j'ai pas réutilisé sur cette machine parce que je me suis dit je vais mettre la version officielle comme ça j'aurais pas de problème et le problème en fait justement c'est que la version officielle c'est un merdier pas possible à installer et au bout de la troisième fois au final que j'ai réussi à installer un java officiel sur une machine linux et j'ai enfin compris réellement comment ça fonctionne donc je vais expliquer tout ça l'installation va se faire en fait en manuel c'est à dire qu'on va pas faire apt get apt get install java 8 ou truc comme ça non ça ça va pas marcher en fait normalement dans l'ancien tuto que j'avais fait je vous montre des commandes comme ça en théorie ça fonctionne le problème c'est qu'il nous met à chaque fois enfin moi dans mon cas il me met à chaque fois qu'il ne trouve pas le paquet alors en fait le truc qu'il faut savoir c'est que mon avis la librairie en fait qui est sur des biens.org doit pas être à jour doit y avoir une couille j'en sais rien ou peut-être parce que java 9 est sorti du coup les anciennes versions bah c'est plus répertorié j'en sais rien toujours étant que la technique en fait on va prendre le fichier de base directement sur le site de java on va l'envoyer via ftp sur le sur le serveur et on va faire juste deux trois commandes toutes simples et ça va marcher tout de suite je vous montrerai ça alors on va commencer déjà vous demandez donc sur java donc java.com voilà vous allez faire téléchargement gratuit alors effectivement faites-le avec un autre client et envoyez le par ftp je reviendrai plus tard parce que c'est plutôt important je vais vous expliquer ça vous allez donc voir tous les chargeurs tous les téléchargements java et là vous allez dans linux et vous allez pouvoir prendre le linux x64 ça dépend de votre système mais généralement faudra prendre celui ci donc vous le téléchargez je vais pas le faire parce que je l'ai déjà mdr je sais plus si je laisse sur le serveur bon je l'ai encore ok pour ceux qui connaissent un peu linux normalement vous pouvez utiliser vous connaissez plutôt la commande wget ou en fait vous faites du coup pas wget vous copiez ce truc vous faites copier l'adresse du lien toc je vais faire le truc toc vous copiez et ça vous fera le téléchargement normal qu'en fait parce que c'est le lien du téléchargement direct le problème c'est que sur cet exemple précis là il va vous donner certes une archive en pointe à reprendre jz ce qui nous intéresse le problème c'est qu'en fait c'est juste le nom qui nous donne il est dedans en fait c'est juste le fichier html de la page pourquoi et ça fait ça je ne sais je ne pourrais pas vous dire parce que c'est c'est cpt du coup tout simplement vous faites par ftp si vous avez si vous savez pas faire un ftp je vous redirige vers l'autre vidéo et puis c'est pas très compliqué vous faites apt get install pro ftpd je crois que c'est ça vous vérifiez que le démon est actif de base il est actif et après vous connecter tout seul en fait j'ai pas vraiment besoin de faire de grosse config une fois que c'est fait donc vous l'envoyez vous récupérez votre fichier donc moi qui est ici jre version 8 parce que c'est la version 8 que je prends il ya une version 9 qui existe mais apparemment elle n'est pas stable du coup il faut mieux prendre la version 8 et là ça va être extrêmement simple on va commencer déjà par créer le fichier où va être enregistré en fait de notre notre application encore la java donc comme si c'était une application l'application quand on fait apt get install ça fait quelque chose c'est juste que nous on fait tout en manuel donc la commande on va déjà créer du coup le dossier mkdir moins p slash uscr puisqu'on va mettre dans la racine dans le dossier uscr lib et jvm moi je vais pas recréer le dossier parce que je l'écris j'ai tout cas installé donc ça a été en fait le chemin où on va enregistrer dans le système notre application java en fait vous vous exécutez cette commande là alors soit vous mettez en route soit vous vous mettez sudo devant de commandes faut important d'avoir les privilèges parce que sinon il est possible qu'ils soient pas contents ensuite il va falloir extraire votre archive en targz dans le fichier que dans le dossier qu'on fait qu'on vient de créer donc pour ça on va utiliser targz pour décompresser l'archive donc en zxvf voilà le nom de notre archive donc ici tac j'ai remèche un truc et moins c'est au plat pardon oula moins c'est pour lui dire d'aller là d'extraire autre part donc là dans le fichier qu'on vient de faire pardon usr lib jvm vous exécutez cette commande là il va vous faire une extraction par ici va avoir des trucs machin truc des pactages pas trop quoi il va envoyer en fait il va extraire tous les fichiers qu'il ya dans l'archive en targz et le mettre dans ce fichier voilà ensuite à partir de là c'est quasiment fini il ne reste plus que deux commandes toutes simples qui s'agit en fait de update alternative alors concrètement la commande je vais pas pouvoir l'expliquer parce que je l'ai trouvé en fait en cherchant sur internet je vous enverrai aussi mais également le lien de mes sources vous puissiez vérifier par vous même tout ce que je comprends fait sur ces commandes c'est qu'en fait on va lui renseigner le fichier de la destination en fait où est enregistré java et lui dire qu'en fait il se situe du coup ici que c'est là qu'il faut enregistrer java c'est là qu'il est enregistré et c'est là qu'il faut le mettre à jour en fait donc deux commandes toutes simples toutes simples faut juste les connaître donc pour ça je vous mettrai aussi le lien update alternative avec un s-install ici on renseigne avec les codes les guillemets pardon le dossier où un enregistré notre java jvm comme ceci on renseigne l'application java et ici on va réenseigner heureux renseigner en fait l'archive en fait qu'on a décompressé et ça a formé un dossier en fait dans le dossier qu'on a créé donc en gros on va lui dire c'est ici qui se trouve totalement le truc donc là ça va être j r e quelque chose voilà vous faites tab pour normalement doit y avoir qu'un seul fichier dedans normalement ensuite c'est dans bin et java voilà et là faut mettre un explique ne demandez pas pourquoi parce que c'est là qu'on dit comme ça vous exécutez celle là ça vous vous mette je crois ça vous voit ça va juste exécuter et ensuite l'autre commande à faire c'est alternative 7 je sais pas où il est le s pardon 7 java slash usr slash lib slash jvm c'est tiré 271 ok et fait que voilà tac tac comme ça donc voilà vous exécutez cette commande et ensuite c'est pas c'est fini vous avez installé votre oula votre java pour le vérifier vous faites tout simplement la commande java version tac et il vous affichera java version 1.8.0 261 donc ça dépendra évidemment de l'archive que vous aurez téléchargé puisque ça correspondra à la dernière version alors normalement vous aurez pu voir si vous allez te renseigner un peu que on peut normalement pour vérifier la version de java il faut faire javac-version et moi il me dit qu'il trouve pas sur mon autre serveur il me trouve quelque chose je ne l'explique pas je ne sais pas pourquoi toujours étant que c'est la méthode la plus simple que j'ai trouvé pour installer la version officielle de java donc la version oracle et que ça fonctionne puisque vous allez pouvoir voir dans la suite dans la prochaine vidéo l'application réelle puisque je vais lancer une instance minecraft voilà donc sur ce j'espère que j'aurais pu vous aider en fait sur l'installation de java sur linux puisque moi dans mon cas j'en avais bien chier j'en avais vraiment bien chier et on se retrouve en fait pour une prochaine vidéo qui consistera à mettre en application en fait du coup ce qu'on vient de faire avec java une application concrète où je vais réinstaller en fait l'instance minecraft du serveur industrie craft voilà et ensuite il en découlera plusieurs autres vidéos en fait toute une série je vais faire toute une série de vidéos qui consisteront en fait à dès que je vais installer un nouveau truc configurer un nouveau truc sur mon serveur je le filmerai je vous expliquerai ce que je fais puisque j'ai pour projet en fait d'utiliser également du coup mon ancien serveur qui est devenu mon ancien serveur du coup comme le serveur de supervision en fait je vais utiliser les deux en simultané un qui va superviser l'autre de façon à avoir des données en temps réel les avoir sur un site ou sur discord tout comme ça je ne sais pas tout ça ça va forcément de m'ont demandé des configurations je vais aussi reconfiguré donc un serveur web pour faire du jeter des chargements directs sur certains cracks où je vais faire autre chose encore faut que je vois je ferai sûrement pas beaucoup de dev web même quasiment pas je pense parce que ça me casse les couilles faut que je refasse des certificats ftp et j'essaierai de le faire un peu plus propre parce que l'autre il était fait à l'arrache et ça marchait à moitié je refais je vais essayer de faire un serveur mail ça peut être intéressant et après voilà on ira au fil de l'eau et puis tout simplement donc sur ce c'était le bleu face et on se retrouve pour une prochaine vidéo à bientôt on my grind all day gonna make a million sellin' ass someday you know i'm in the middle when i write this way put me in the pound when i bite this game bitch i'm an animal eating these rappers i swear i'm a cannibal about to fulfill all my dreams i'm a fiend i've been plotting this je sais pas